Je suis Jean-Baptiste et je suis créateur de Lancelot's Hangover, The Quest for the Holy Booth. Ça veut dire la gueule de bois de Lancelot, la quête de la Sainte Biture. C'est un jeu d'aventure sur PC qui va sortir bientôt. C'est un jeu vraiment à l'ancienne avec un gameplay qui rappelle Monkey Island, les Indiana Jones 4, etc. Donc des jeux qui datent fin des années 80, début des années 90. Tu incarnes Lancelot, qui est le chevalier de la table ronde, qui est sexy, qui a toutes les femmes à ses pieds, qui est très courageux, etc. Dieu lui donne une quête. Tu dois aller en France où tous les hommes sont gays et toutes les femmes ont des poils sous les bras pour récupérer le Saint Graal, mettre un maximum d'alcool dedans et faire la plus grosse fête que la chrétienté n'ait jamais connue. J'ai fait une formation en 2012 de .NET orienté SharePoint. Je n'ai pas fait de formation en gaming. Ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai pu apprendre beaucoup de choses en programmation. En fait, c'est plutôt un bon truc d'apprendre la programmation hors gaming, parce que la programmation, c'est toujours les mêmes principes de base. Une fois que tu connais la logique interne de la programmation, après, c'est que regarder dans la doc, savoir comment c'est fait, comment... Et ça, tous les programmeurs, même avec 30 ans, 40 ans d'expérience, le font. Et donc, je trouve que technocité, c'est vraiment un bon point pour... Par exemple, j'ai appris .NET SharePoint. Maintenant, je ne sais plus du tout... Enfin, plus vraiment utiliser ça, ça fait plusieurs années que je n'en fais plus, mais ça m'aide dans le langage que j'utilise maintenant, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. J'y pensais pas, mais je trouvais que la proc, c'était cool, en fait. Et puis que c'est pour être un peu sympa, etc. Et c'est vraiment la technocité, bizarrement, qu'en rencontrant des gens un peu plus jeunes, j'ai revu un peu l'intérêt des jeux vidéo, donc la culture gaming... Comme je suis en train d'apprendre la programmation, comme j'avais un bac grand d'écriture, comme j'avais fait les beaux-arts aussi, donc j'avais plus ou moins dessiné, enfin plus ou moins. Ça m'a vraiment orienté là-dedans, en fait. Parce que c'est ça aussi ce qui est intéressant dans technocité, c'est la rencontre avec d'autres personnes qui ont d'autres milieux, etc. Donc, c'est vraiment la technocité que ça m'a donné envie de refaire du gaming. C'est là aussi que j'ai rencontré Justin, qui a fait Doudou The Game, avec Philippe aussi, qui était un ancien de technocité que je connaissais d'avant. Toute une dynamique qui m'a vraiment motivé, et puis après, je me suis lancé là-dedans, quoi. Je pense que technocité, c'est pas que pour les entrepreneurs ou des gens qui veulent créer leur propre activité. Si t'as juste envie d'être, et c'est très bien, d'être employé, d'avoir un CDI, etc. Technocité, c'est cool, surtout en programmation. C'est vraiment des professionnels. C'est-à-dire que c'est pas des gens dont l'activité principale est d'enseigner. On n'est pas du tout dans une école ou dans les études supérieures, etc. Où t'apprends beaucoup de théories, des choses comme ça. L'avantage de technocité, c'est que, d'abord, tout le monde va faire un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, même si t'es pas du tout graphiste, que t'es purement programmeur et que tu vas t'orienter là-dedans, c'est bien de savoir quel est le boulot du graphiste, qu'est-ce qu'il fait. Ça te permet de comprendre les gens avec qui tu vas travailler. C'est bien d'avoir cette approche, parce que les jeux vidéo, c'est multimédia, enfin, c'est un peu net de dire ça, mais c'est vrai, et que tous les médias doivent fusionner. Tu rencontres d'autres personnes avec qui tu peux travailler. Donc, je pense que c'est un vrai, vrai, vrai plus, quoi. Le gaming, c'est dur. Professionnellement, c'est dur, et que tu vas évidemment pas tout apprendre en six mois de faire des jeux vidéo. Il faut des années, c'est comme... Il y a un côté artistique, quoi. C'est comme apprendre la guitare. C'est pas parce que tu vas faire six mois de guitare, même à temps plein, que tu vas être Jimi Hendrix. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, et que pour faire des jeux vidéo, la seule solution, c'est de faire des jeux vidéo. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on vit dans une époque absolument formidable, où tu peux vraiment te former à fond. Technocité, c'est un très bon départ, parce que tu vas rencontrer des gens, parce qu'il y aura des professionnels, parce que tu peux aussi créer des équipes, etc. Alors, c'est vraiment un conseil que j'ai souvent aux jeunes designers, aux game designers, de vraiment communiquer avec des gens, d'aller voir les gens, d'aller sur des forums. Mais, faut pas se pleurer, il faudra bosser après, etc. multifon éventuellement.